Le débat public peut être très déconcertant quand on a une formation qui aide à penser en termes systémiques et fonctionnels. Il y a en sciences politiques des tas d'ouvrages qui expliquent le débat public, mais ils sont écrits en général pour des sociologues. Dans ce manuel, j'ai cherché à présenter les notions de la science politique qui sont utiles pour comprendre le débat public, mais en partant d'une petite histoire. Des trompes d'eau sont tombés hier et avant-hier sur Chavine. La matinée est pluvieuse encore. Léon ronge son frein. Mais la météo sur Pujol annonce qu'il va faire beau et pas trop froid. Habituellement, quand il va pêcher, Léon laisse sa voiture sur le parking de la boulangerie de Pujol-le-Bas, juste avant le pont qui enjambe le tempétueux. Plutôt que de prendre la RD-104, il aime bien longer la rivière par l'ancien chemin de halage. Mais ce matin, l'accès est coupé. Le chemin est inondé. En contrebas, un tronc d'arbre fait en bâcle et des détritus s'accumulent en amont. Parmi eux, Léon voit des poissons morts, le ventre à l'air. Et pour un pêcheur, il n'y a pas de doute, s'il y a mortalité piscicole, c'est qu'il y a eu pollution. La pollution, heureusement, c'est un problème reconnu par les pouvoirs publics. Il y a beaucoup de problèmes qui ne sont pas reconnus comme des problèmes publics et qui, du coup, ne font pas l'objet de décisions. Léon décide d'appeler la fédération de pêche. Au téléphone, il a Kevin qui lui explique que la constatation doit être faite par les services de l'État, la police de l'eau. Mais il va les prévenir. Un peu plus tard, Léon rappelle pour savoir ce qu'il en est. Allô ? Oui, Kevin. Alors, tu as eu la police de l'eau ? Ils vont te dresser un PV ? Écoute, je ne peux pas être sûr, mais à mon avis, c'est encore un coup de RPSA à Pujol. C'est une entreprise de chimie. Quand ils ont des soucis d'exploitation, ils déversent tout dans les égouts et ça finit dans la rivière. C'est pas sûr qu'ils soient condamnés, parce que les égouts et la station d'épuration, c'est la responsabilité des élus. C'est encore la collectivité qui va payer. Mais les élus, ils vont se retourner contre l'industriel ? Pour pouvoir se retourner contre l'industriel, il aurait fallu établir l'autorisation de déversement dans le réseau public. A l'époque, quand M. Vercole, le maire de Pujol, était allé rencontrer le PDG de RPSA pour qu'il se ait été en conformité et qu'il signe cette convention, le maire avait été plutôt mal reçu. Mais pourquoi vous voulez que je signe cette convention ? Vous êtes écologiste, c'est ça ? Ce que fait le PDG de RPSA dans cette petite histoire, ça s'appelle de la politisation, c'est-à-dire de faire entrer sur un enjeu apparemment technique des questions de valeur. Vercole n'avait pas insisté. Évidemment, c'est l'intérêt de M. Vercole que de maintenir l'emploi sur sa commune. Mais les acteurs ne sont pas toujours mûs par leurs intérêts. Parfois, ils sont mûs par des valeurs, ils sont attachés à des traditions, ils ont aussi des croyances qui peuvent expliquer leur comportement. Pauvre Léon. Pour se remettre de ses émotions, il entre dans la boulangerie salontée de Mme Gantot. La patronne est dans tous ses états. Pugeule le bâle sous l'eau. Dans la maison des Gantot, toute l'électricité, toutes les tapisseries, le carrelage, les motquettes, tout est à refaire. Et puis il y a une odeur. Le poste de relevage est en panne, les égouts remontent dans les maisons. On leur avait pourtant promis que la digue les protégerait. Mais voilà, la digue a cédé. L'eau du robinet a été coupée. Heureusement, elle a encore l'eau d'irrigation dans le jardin. L'eau d'irrigation ? Cela surprend Léon Lucas, mais le lotissement de Pugeule-le-Bas est en effet sur une ancienne exploitation agricole qui avait un réseau d'irrigation géré par l'ASA de Pugeule. Tous les jardins ont donc une borne pour irriguer qui a été vendue avec chaque maison. Mme Gantot a toujours branché sa machine à laver dessus et elle lave le sol avec cette eau-là, mais c'est une eau non potable. Ah, c'est un peu comme un autre récupérateur d'eau de pluie, alors si je comprends bien. Dans la boulangerie ce matin-là, il y a aussi un homme qui travaille au conseil départemental, M. Bell, et Mme Feuille qui est employée à l'agence de l'eau. Tous les deux sont venus constater les dégâts. Mme Gantot est curieuse. Vous venez réparer nos digues ? Non, moi je m'occupe des réseaux d'eau. Aujourd'hui en France, on ne construit plus beaucoup de digues. On considère que ce n'est pas la bonne solution. Pourtant dans le passé, on en a construit beaucoup. Mais c'est que les modèles d'action publique changent, ils évoluent. On n'a plus les mêmes routines, voire même les mêmes doctrines que dans le passé. Ce sont les communes et leurs groupements qui s'occupent des réseaux d'eau, mais le département les aide à financer. De plus en plus de gens font comme vous et s'alimentent en eau autrement qu'en robinets. Alors forcément, les consommations diminuent. Il n'y a plus assez d'argent pour financer les réseaux. C'est pour ça qu'on fait appel au département. Si le département ne complétait pas leur budget, tous les services seraient en déficit. Ah, vous venez prendre un café chez moi pour me faire des reproches ? Ce faisant, le département encourage le surdimensionnement. Vous aussi, vous vous occupez de l'eau ? Je travaille à l'agence de l'eau. Nous aussi, nous aidons les communes. Mais on les encourage à moins prélever d'eau et à moins polluer. Plutôt que de faire de longs réseaux partout, qu'on ne sait plus entretenir après, mieux vaut privilégier les solutions décentralisées. Moi qui croyais me changer les idées en venant travailler, me voilà inondée de spécialistes de l'eau jusque dans ma boulangerie, je suis vernie. Entre réseaux courts et réseaux longs, Léon connaît bien ce débat. Lorsqu'il était au conseil municipal de Pujol, il avait participé à la construction du réseau d'assainissement de Fort-la-Montagne, Saint-Marc et Pujol. Entre Saint-Marc et Pujol, le réseau passait juste devant Saint-Aulme, de l'autre côté de la rivière. Ça paraissait évident à tout le monde qu'il fallait aussi récupérer les eaux usées de Saint-Aulme. Mais non, Josiane Philistin, la mère de Saint-Aulme, avait fait croire que ça coûterait trop cher de pomper les effluents pour leur faire passer le pont. Du coup, Saint-Aulme avait finalement gardé sa station d'épuration obsolète et les trois autres communes avaient dû supporter seules les frais du réseau commun. À l'époque, bien sûr, Léon Lucas et Marcel Vercole, du conseil municipal de Pujol, avaient téléphoné au département pour qu'ils fassent entendre raison à Madame Philistin et puis qu'on privilégie l'intérêt général sur l'intérêt particulier de Saint-Aulme. Alors ça, c'est une question très classique et qui a fait couler beaucoup d'encre en sciences politiques. Qu'est-ce que l'intérêt général ? Est-ce que c'est la somme des intérêts particuliers ? Ou bien est-ce que c'est quelque chose qui transcende l'ensemble de ces intérêts ? Grande question à laquelle on essaie de répondre. Mais au département, les responsables étaient gênés aux entournures parce que Madame Philistin, elle était aussi élue de son canton. Elle était même vice-présidente aux affaires sociales au conseil départemental. Les ingénieurs du département ne voulaient pas donner de leçons à l'un de leurs élus. Mais Léon trouvait que, comme le réseau collectif avait été décidé, la non-participation de Saint-Aulme, c'était un peu égoïste. Il en était là de ses pensées lorsque la porte vitrée de la boulangerie s'ouvrit à nouveau. Tiens, Josiane, je pensais justement à toi. Ah bah oui, tout le monde pense à moi maintenant que la crue a emporté la station d'épuration que Vercole a fait construire. Quoi ? Comment ça la station ? Ah bah tout, tout, tout ! Le mur de clôture, le béton, les bassins... Ah ça je peux te dire que c'est pas beau à voir, hein ? Madame Finistin, je vous sers un café ? Oui, volontiers ! Est-ce que vous auriez une chaise supplémentaire ? Monsieur Bell s'empresse de céder son siège à l'élu. Et Léon Lucas n'en revient pas. La station d'épuration détruite par la crue ? RPSA a peut-être contaminé le réseau avec les produits chimiques, mais sans station d'épuration au bout, les poissons ont dû vivre leur pire épisode de pollution. Ah, mais ça va pas s'arranger du jour au lendemain. Ah, c'est vrai que t'es pêcheur ! Mais tu sais, le préfet se souvient peut-être que ce sont ses services qui ont fait les plans de cette station en zone inondable du temps de l'ingénierie publique, alors il va peut-être pas être trop regardant. Si je peux me permettre, c'est peut-être l'occasion de repenser tout l'assainissement du bassin du Tempétueux, parce que votre station à Saint-Olme, elle ne va pas bien non plus. Comment ça ? Elle va très bien à notre station, elle a les pieds secs, la changer c'est pas l'agenda pour le moment. Et oui, il y a compétition entre toutes les décisions à prendre et un élu il choisit que certaines, parce qu'il pense qu'il y a une fenêtre d'opportunité pour soutenir sa décision à ce moment-là, et les autres, eh bien il ne les met pas sur l'agenda. La chargée de mission de l'agence de l'eau est sur le point de répondre quand un homme en costume cravate entre dans la boulangerie. Ah, bonjour monsieur Cuch, c'est le délégataire de la Société Transalpine des Eaux, il gère le syndicat du Tempétueux et le réseau de Saint-Aune. Bonjour monsieur Cuch, vous connaissez madame Fleur de l'agence de l'eau ? Feuille, je m'appelle Corinne Feuille. Ah pardon, madame nous disait justement que vous gériez mal la station d'épuration. Le délégataire profite de la présence de l'agence de l'eau pour rappeler à l'élu qu'il serait bon d'investir pour pouvoir respecter les objectifs de qualité de rejet dans le Tempétueux fixés par la police de l'eau. Oh, mais ces objectifs vont momentanément ne plus être un problème car le préfet ne va pas nous chercher des noises alors que Pugeot l'est autorisé à polluer pendant un an. Pour un an ? Eh bien les poissons ne sont pas prêts de revenir alors ! L'intention de madame Philistin était de faire oublier l'échec de sa station d'épuration en privilégeant l'assainissement individuel dans sa commune. Vous verrez que dans quelques années, on viendra visiter Saint-Aune parce que ce sera devenu un modèle. Alors évidemment il y a des indicateurs pour dire si une politique a réussi ou si elle a échoué mais finalement le discours qu'on a sur l'échec ou le succès c'est aussi une construction politique. Léon est dégoûté. Il en a vraiment trop entendu. Merci. Merci.